Musique Votre tram arrive à Anderlecht et cette journée va vous plaire Jean-Pierre car on va parler aujourd'hui de viande et de bière de qualité. Ah ! Bonjour, bonjour ! Comment ça va ? Bienvenue Anderlecht Jean-Pierre, bienvenue ! Belle bâtisse, allez allons tout de suite vers vos abattoirs. On va découvrir ça. On vous sent impatient Jean-Pierre car Anderlecht abrite encore un des derniers abattoirs d'Europe en pleine ville. Savez-vous Jean-Pierre que ce sont vos Halles de la Villette à Paris qui nous avaient inspiré celles immenses de l'abattoir de Bruxelles ? Ce lieu magnifique exploité depuis 1890 est l'ancien marché aux bestiaux. Il abrite désormais tous les week-ends un immense marché. Paul parle avec amour de ce site qu'il veut garder en connexion avec la ville et ses habitants. C'est une Halle qui fait 10 000 m². C'est super ! Qui est unique à Bruxelles parce que c'est un des seuls endroits où on a une superficie pareille à l'extérieur mais quand même couverte. Couverte ? On offre le site à celui qui demande. Mais c'est payant le site ? Si je veux tout seul, je veux le louer. Si vous le faites en tant qu'activité socio-culturelle ayant un certain lien avec Bruxelles-Anderlecht, le site est ouvert, on l'offre à ceux qui veulent s'en servir. Croyez-le ou non Jean-Pierre, mais se déroulent ici tous les jeudis de folles soirées after work qui rassemblent des milliers de Bruxellois en quête d'esprits festifs. Et puis bien sûr, il y a l'abattoir proprement dit. C'est très important que vous vous ayez dit ça. Tout à fait. Je trouve que sur le plan pédagogique, c'est important. Parce que des mômes peuvent venir voir ça, comprendre ce que c'est. Absolument, absolument. Est-ce qu'on peut aller voir les abattoirs ? Parce que moi, ça m'intéresse quand même ça. Bien sûr, bien sûr. Vous avez ici plusieurs milliers de mètres carrés qui sont consacrés à la vie. Eh bien moi, j'aimerais bien aller voir ça. Vous m'emmenez ? Allons-y. Avec plaisir. Merci. Ah, c'est la bonne viande Jean-Pierre, c'est l'un de vos dadas. Mais pas n'importe quelle viande, celle dont on connaît l'origine. Vous allez en voir ici des carcasses de qualité, des produits nobles, plein de graisse, comme vous les aimez. Je vous avoue franchement que je suis fasciné par la qualité de la carcasse. Regardez ces porcs, une belle couverture de gras. La viande vient d'où ici ? C'est ça la spécificité peut-être ? Ici, en fait, aux abattoirs d'Anderlecht, on a toutes les nuits les camions qui viennent de Flandre et de Wallonie, avec des animaux qui sont élevés en Belgique. Parce que, si j'ai bien compris, ici, c'est un abattoir de centre-ville qui est rarissime, il n'y en a plus en Europe pratiquement. Exactement, je crois qu'on est une des seules villes en Europe où il y a encore un grand centre d'abattage, un centre d'expertise de la viande. Et même en tant que particulier, et ça c'est aussi une différence avec d'autres abattoirs privés, en tant que particulier, vous pouvez même faire apporter du bétail vivant et faire abattre pour votre propre compte. Le porc de chez moi, je peux vous l'apporter ? C'est ça. Je peux trouver ici quelqu'un qui va me faire du boudin, de l'andouillette ? Absolument. Puisqu'on parle de cochon ? Absolument, voilà. Ah, mais c'est facilement. Notre spécialité, c'est vraiment le circuit court dans la filière de viande. On a même des grossistes qui font l'élevage eux-mêmes d'animaux. Mais on voit bien que c'est des bêtes de qualité. Regardez-moi la beauté de ce gras, c'est magnifique. Les gens qui achètent ici aux abattoirs, ils savent que cette viande, elle n'est pas importée d'autres pays. Mais évidemment, mais évidemment, mais moi je trouve ça formidable. Moi je suis émerveillé de voir ça, parce que là on voit de la viande, c'est toute beauté. Écoutez, moi je suis vraiment émerveillé d'avoir vu ça, ravi. Si seulement on pouvait avoir ça dans notre pays, moi je trouve ça... Je suis émerveillé par la qualité de cette viande. Mais cher monsieur, merci infiniment de votre gentillesse. Ah, avouez qu'on sait comment vous émouvoir Jean-Pierre. Plus fascinant encore, il suffit de traverser la rue pour trouver dans ce quartier populaire, en face des abattoirs, une véritable institution culinaire. Ici, on déguste des pièces de viande fabuleuses, des abats comme autrefois, mais aussi du poisson. Une cuisine inventive qui voue à son chef David Martin d'être étoilé. Qu'est-ce que c'est ? Donc ça c'est un macro des côtes belges. On a la chance d'avoir ici, sur la côte belge, une côte où les os sont suffisamment froides pour avoir des poissons bien gras. Et on l'a préparé avec une technique qui est fortement inspirée d'une technique japonaise qui s'appelle le saikomiso. Donc c'est une marinade qui est à base de mou de saké. Et après, il n'y a pas de cuisson du tout. Alors si, après, vraiment avec le petit chalumeau qui est ici, donc vraiment, on est à peu près ici, vraiment à la pointe, on est à peu près à 350 degrés. Donc ça va très, 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 très vite. Et ça permet d'avoir une cuisson très rapide de l'extérieur, mais pratiquement pas de l'intérieur. Vous allez voir, ça reste... Ça reste encore un peu... Un peu moelleux, hein. Le jus avec me plaît bien. On a un plat d'origine japonais, on a un vin du Gers qui est là, qui va très bien avec ça. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, oui, tout à fait. Et puis, en plus, vous, vous êtes basque. En Belgique. Depuis 20 ans, hein. Oui, vous vous rendez compte comme c'est bizarre. Rien que vous, vous êtes le voyage. Votre cuisine est un vrai voyage. Finalement, le racisme en cuisine, c'est comme dans la vie. C'est totalement inutile. Oui, c'est pas permis, non. Parce que c'est les... La multiculture qui fait que finalement, on se régale, non ? Oui, ça va. De mai à septembre, Anderlecht peut aussi se découvrir en bateau, Jean-Pierre. Son canal témoigne encore de ce que fut le passé industriel de la commune. Ces excursions fluviales peuvent être agrémentées de promenades cyclistes ou pédestres. Avec, au bout du chemin, une autre institution dont la réputation a largement dépassé nos frontières. Jean-Pierre Van Roy perpétue ici l'élaboration de l'Ambic comme au siècle passé. Je suis très heureux de vous rencontrer. Mais moi de même. Très honoré. Oui, mais moi, ça m'intéresse. Vous, je pourriez vous apporter, mais vous, vous pouvez m'apporter beaucoup sur la culture de la bière. C'est incroyable, on a l'impression d'être à Château-la-Tour ou à Mouton quand on est chez vous. Il ne faut pas exagérer quand même, je crois. Non, mais je n'exagère pas. Mais enfin, vous vous rendez compte le nombre de barriques qu'il y a ? Oui, et ceci n'est qu'un tout petit échantillon parce que nous avons d'autres étages avec autant de tonneaux. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de barriques pour faire de la bière ? Je voudrais que vous m'expliquiez ça. Alors, je vous dirais qu'on ne fait pas vraiment de la bière ici. On fait du lambic. Ah oui, bravo. Et le lambic, ce n'est pas vraiment de la bière. Jean-Pierre, voyons. Le lambic est une bière à fermentation spontanée. Les lambics n'atteignent leur maturité qu'après trois ans de vieillissement en fût de chêne. Ces bières brassées à l'ancienne sont naturellement acides à la différence de nos bières de grande consommation d'aujourd'hui. On va faire exactement ce qu'on interdit de faire aux futurs ingénieurs brasseurs dans toutes les écoles de brasserie du monde. On va utiliser l'air pour fabriquer de la bière alors que l'air est le pire ennemi de tous les brasseurs. Et c'est dans la cuve qui se trouve dans le grenier, qu'on appelle le bac refroidissoir, c'est dans cette cuve que le mou va refroidir et sera enrichi, ensemencé par des ferments sauvages. Ce qu'il faut bien qu'on comprenne, c'est qu'il y a à la fois des bières qu'on peut boire tout de suite, et puis il y a des bières qu'on garde comme le vin finalement. Ici, nous fabriquons en effet une bière qui va séjourner de très nombreuses années, un an, deux ans ou trois ans dans les barriques, et qui après, au moment où l'assemblage a été réalisé, a été mis en bouteille, va se conserver pendant 10, 15, 20, 25 ans. Et on a ouvert une bouteille de gueuse que j'ai en bouteille en 75, qui contenait des lambics de 72, 73, 74, il y a deux ans, et la bière était parfaite. Je vous sers un peu de lambic, parce qu'on en parle, on en parle. C'est très surprenant de voir ça. On devrait mettre ça dans le biberon des enfants. Absolument. Pour leur apprendre que c'est que l'acidité. Bon Jean-Pierre, même si j'adore le lambic, vous ne ferez jamais de babysitting chez moi. Les boulettes aux chicons avec du lambic ou de la gueuse, c'est fabuleux. Oui, mais attendez, vous êtes en train de me parler de chicons, alors que ça n'existe plus, les chicons amers maintenant. Chicon de plein terre, il y en a encore, mais il faut savoir où les acheter. Ah ben voilà, mais nous sommes d'accord. Vous voyez ce qui est assez rassurant dans notre cas, c'est que on a pour défendre ces produits-là, le chicon ou les vins vieux, etc., on a une énergie de gamins. C'est vrai, je n'y avais même pas pensé. Oui, mais c'est ça qui est fondamental. C'est parce qu'on y croit encore. Et c'est là où on est dans le vrai, mon cher. Nous sommes dans le vrai. Les extraordinaires. Je suis content de vous avoir rencontré, vous n'avez pas perdu beaucoup de temps. Vous êtes né sous quel signe ? Bélier. Hein, Bélier, moi je suis un taureau. Ascendant Bélier, on est fait pour ne pas s'entendre. Et vous avez vu comme ça marche ? Ça marche, ça marche. Formidable. Grâce à la gueuse. Grâce à la gueuse. Merci Jean-Pierre. Merci. J'étais content de vous voir, ça m'a fait vraiment plaisir. Moi ça m'a fait un grand plaisir. Oui, c'est bien. Salut, à bientôt. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada